Hey ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu à l'ancienne, j'ai reçu des trucs et je suis super excitée d'avoir reçu tout ça donc j'avais envie de partager ce moment avec vous, un petit déballage entre copines comme ça l'après-midi, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment je vous l'ai déjà dit mais parler un peu de beauté, de bijoux, de futilité, de... ça fait juste trop du bien et j'ai reçu un colis du Canada qui me rend tellement 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 heureuse j'ai reçu il y a quelques temps, ça a été très dur de pas tout regarder, de pas aller au travers, de pas essayer, de pas sentir, de rien faire mais j'ai tenu bon parce que j'avais vraiment envie de partager ça en direct avec vous, on va voir ça tout de suite j'ai passé commande chez ma copine Danisha qui a une boutique de bijoux, je suis sûre que si vous êtes sur ma chaîne vous connaissez aussi Danisha Pop sur Youtube qui a créé sa boutique Ketchup Fantasy de bijoux elle fait tout elle-même de A à Z, elle dessine, après elle a acheté la machine qui découpe les trucs, elle l'assemble mais elle fait vraiment tout, ça part de son imagination, ça arrive sur vos oreilles je trouve ça vraiment fantastique, elle sait tout ce que je pense, vraiment c'est une personne que j'admire énormément parce que genre la fille elle a eu un rêve un peu fou, elle l'a fait et en plus ça marche, elle se donne à fond et elle est super douée dans ce qu'elle fait, je pense qu'elle a vraiment trouvé sa voie donc j'ai commandé des boucles d'oreilles, sachez que c'est moi qui ai acheté tout ça, c'est moi qui ai commandé des choses et tout ça je vous en parle juste parce que je trouve ça vraiment incroyable ce qu'elle fait et que c'est une personne que j'adore même en tant que youtubeuse si vous avez envie d'avoir beaucoup de contenu, elle est sur sa chaîne, elle fait des vidéos tous les jours elle parle beaucoup de beauté principalement, il y a un petit peu de vlog, elle partage aussi les coulisses de son entreprise et je trouve ça tellement 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 intéressant elle a montré depuis le début de A à Z comment ça évolue et toutes les étapes par lesquelles elle passe et je trouve ça vraiment vraiment trop intéressant je vous mets sa chaîne en barre d'infos et je vous mets aussi le lien de sa boutique donc au début elle faisait de la papeterie, elle avait un peu des cartes comme ça t'es pas ma mère avec un doigt d'honneur, j'aime trop ça, je vais l'accrocher au-dessus de mon bureau c'est trop joli, c'est même elle qui avait designé ses propres stickers et tout c'est trop bien tout ce qu'elle fait donc moi j'ai choisi des modèles plus ou moins discrets elle fait des trucs vraiment fantasy énormes, très colorés, des trucs beaucoup plus discrets elle essaie vraiment d'en faire tous les goûts et franchement je me verrais porter presque tout ce qu'elle fait alors après j'ai un budget bijoux qui est pas énorme et j'essaie de faire attention surtout que, vous le remarquerez dans ma vidéo, je porte très 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 peu de bijoux mais là vraiment j'ai craqué, ils sont juste tellement beaux je me dis il faut que je porte ça, il faut que je porte plus de bijoux tout d'abord je me suis acheté ces boucles d'oreilles là elles sont trop jolies, en fait c'est des étoiles et qui sont bicolores il y a du turquoise d'un côté et du noir pailleté de l'autre tout le monde dit que ces bijoux sont très légers, on me dit c'est pas lourd sur les oreilles mais quand tu vois la taille des trucs, moi j'avais du mal à le croire je me dis mais ça doit forcément peser quelque chose et ça pèse rien du tout mais écoutez je vais m'en mettre tout de suite et c'est vrai que c'est hyper léger, c'est bizarre vu la taille et l'épaisseur du truc tu t'attends à quelque chose de lourd et en plus moi je commence à faire attention à ça parce que à force de mettre des boucles d'oreilles trop lourdes je me rends compte que les lobes d'oreilles commencent à pendre un petit peu et c'est pas joli donc c'est quelque chose dont je commence à être consciente quelque part ah ouais mais c'est trop joli ah je suis trop contente je suis sûre que dans mes abonnés il y en a plein qui ont déjà passé commande et tout moi ça fait un moment que j'ai passé commande parce que ça c'était des collections d'avant mais en fait je vais vous expliquer après pourquoi ça a mis du temps à arriver je suis trop contente, c'est beau, j'adore je trouve que ça me va bien cette couleur le turquoise, j'aime beaucoup puis de l'autre côté c'est un peu plus discret donc suivant comment tu les mets c'est original des boucles d'oreilles en forme d'étoile qui se mettent vers comme ça je sais pas si c'est normal ou si c'est mes oreilles qui sont déformées tu me diras Danisha si tu passes par là mais tu vois je pensais qu'elles allaient être plus droite et en fait je trouve ça tellement mieux comme ça en plus avec mes cheveux sombres derrière elles ressortent vachement bien c'est trop joli, j'adore ensuite j'ai commandé des petites ailes comme ça dorées c'est un peu en transparence et le dessin est dessous je sais pas comment expliquer mais c'est magnifique ah mais c'est vraiment trop beau des petites ailes dorées comme ça et je pense que ça, ça doit bien habiller vraiment tout un bout d'oreille c'est pas juste un truc qui pense, ça se met un peu comme ça j'avais vu porter sur elle trop trop jolie j'aime de plus en plus le doré ensuite, ça c'était pour Noël que j'avais commandé ça mais je les aurais pour Noël prochain du coup je suis trop contente des petits sapins rose gold alors encore une fois j'aurais pu prendre un sapin vert ou je sais plus ce qu'elle avait exactement dans la collection de Noël mais il y avait beaucoup de trucs vert, rouge et des trucs colorés mais finalement moi je voulais des boucles d'oreilles qui puissent aller avec toutes sortes de tenues toutes sortes d'ambiances si j'ai envie d'un truc plus discret enfin c'est pas si discret non plus quand même elles sont pas toutes petites le côté rose gold c'est brillant je trouve que ça fait ressortir mes yeux ça va un peu avec toutes les tenues et je pourrais vraiment mettre ça toute l'année je vais pas attendre Noël d'ailleurs et enfin j'ai commandé un pins et parce que vous savez mon Disney préféré c'est la petite sirène même si en grandissant je déteste le personnage je la trouve tellement con et anti-féministe et bon bref elle m'énerve un peu mais c'est quand même le dessin animé qui a marqué mon enfance et ça ça fait partie des citations de Ursula la sorcière poor unfortunate soul c'est dans la chanson je crois qu'en français elle dit pauvres âmes en perdition et je trouve ça magnifique et ça je pense que je vais mettre sur ma casquette parce que j'aime pas trop les pins sur les vêtements déjà je trouve que ça abîme et en plus tu dois changer de pin chaque fois que tu changes de vêtements je suis sûre que moi je vais tout passer à la machine je vais oublier alors que dans ma casquette la casquette je pense à l'enlever j'y fais attention et au moins je l'aurai tout le temps sur moi mais ce colis du Canada n'est pas terminé parce que ma copine d'Anisha avait autrefois ça vient de s'arrêter elle avait créé son business aussi qui s'appelait Mondial Riet c'était quand vous vouliez commander des choses au Canada en gros ça passait par chez elle enfin par elle elle refaisait le colis elle vous réenvoyait tout les frais d'expédition après c'est vous qui payez elle elle prenait une commission au passage et vous payez aussi les frais de la poste canadienne enfin c'était vraiment une façon de pouvoir commander des choses qu'on trouve que au Canada et moi je rêvais je rêvais depuis des années de commander chez David's Tea donc c'est le carton que vous voyez là c'est des thés qui ont des goûts incroyables j'ai connu ça 100% par Emma Dolly cette youtubeuse que j'adore dont je vous parle régulièrement Emma Dolly qui à la période de Noël fait une dégustation de thés en fait sur Snapchat tous les jours elle goûte les thés elle a un calendrier de la lente qui vient de là-bas et à chaque fois elle nous parle des thés ça me donnait trop envie puis après les meilleurs elle laisse les commandes parce qu'elle a accès facilement à ça et tout et ça me faisait trop rêver et un jour je me suis lancée j'avais un petit peu d'argent de côté parce que je vous avouerai que c'est pas donné de faire envoyer un colis du Canada à ici les frais de Danisha je les ai trouvés super raisonnables et corrects et tout bah pour elle je pense que c'était pas assez rentable vu le temps que ça lui prenait et je crois que c'est pour ça qu'elle a arrêté il me semble que j'étais sa toute dernière cliente je suis assez triste ça veut dire que je pourrais pas me refaire plaisir l'année dernière l'année prochaine pardon mais tant pis c'est pas grave par contre on peut commander sur sa boutique ça a rien à voir là les deux trucs c'est comme j'avais commandé du thé je lui avais dit bah les bijoux que je veux t'acheter mets-les directement dedans plutôt que de faire deux envois séparés c'est pour ça que donc ça a mis du temps à arriver parce que les colis du Canada à La Réunion mais ça a mis des mois on était un peu inquiètes toutes les deux et puis bah finalement c'est arrivé sans aucun souci après j'ai pas vérifié la commande je vous avouerai j'ai pas compté les boîtes de thé les trucs parce que je me suis dit que s'il manque quelque chose je vais pas faire une réclamation puisque de toute façon ils pourront pas me le renvoyer à La Réunion Danisha a cessé son entreprise donc je pourrais pas passer par elle donc je préfère me dire que tout va bien dans ma commande un peu comme ça genre là 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 tout va bien je suis un peu comme ça parfois donc on va dire que ma commande est complète je fais confiance à la vie j'ai donc enfin pu commander le calendrier de l'avent d'été de chez Davidstie ça sent mais tellement bon je vais pas me spoiler je vais pas regarder ce qu'il y a derrière je vais juste l'ouvrir quand même avec vous je pense pas faire des vlogs masse cette année je pense pas pouvoir et tout ça mais je trouverai une façon de déguster ça avec vous soit on le fera sur Instagram après j'ai pas non plus envie de copier ma dolly 100% mais j'aimerais vraiment partager ça avec vous parce que je pense que les genres de goûts qu'on trouve aux Etats-Unis au Canada c'est pas du tout les mêmes goûts qu'on a en France eux ils osent beaucoup plus de fantaisie du sucre des trucs comme ça donc je trouve ça intéressant pour les fans de thé comme moi de voir ce que ça peut donner alors voilà à quoi ça ressemble je vais découvrir en même temps que vous oh c'est trop mignon oh c'est trop chou et c'est ça que j'avais vu aussi qui me donnait vachement envie dans ce calendrier c'est que je me dis que c'est un calendrier que je vais garder que je vais réutiliser oh d'ailleurs faut que je vous dise un truc vous savez quoi les filles et ben c'est la première fois de toute ma vie de toute ma vie que j'ai un calendrier de l'avant je n'en ai jamais eu c'est pas quelque chose qui était très courant quand j'ai grandi ici à La Réunion c'est pas quelque chose qu'on trouvait dans les magasins que ce soit chocolat ou autre c'était pas dans mon état d'esprit ni dans ma famille personne fait ça enfin c'était pas dans notre culture on va dire et j'ai découvert ça avec les youtubeuses beauté vraiment très 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 récemment dans les dix dernières années on va dire j'ai découvert ça et notamment sur Instagram les ouvertures les trucs et je trouve ça sympa mais je me suis jamais lancée parce que je me dis les produits de beauté j'ai l'impression qu'un jour sur deux tu tombes sur un truc décevant je préfère acheter les produits de beauté que j'aime avec mon argent directement plutôt que d'avoir des surprises qui n'en sont pas toujours mais par contre le thé je suis tellement curieuse de goûter à tout que je me dis mais ça c'est à chaque fois que je voyais ça sur les vidéos d'Emma Doli je me disais mais c'est ça que je rêve d'avoir comme calendrier de l'Avent et ce en France ne tentait pas plus que ça et voilà je vais avoir mon tout premier calendrier de l'Avent de toute ma vie la fille en 30 ans c'est que maintenant qu'elle découvre ça et en fait ce que je trouve génial c'est que dans les petites cases donc il y a des petites boîtes avec le thé donc à l'arrêt il y a écrit ce que c'est moi je ne veux pas regarder et il y en a quand même une bonne quantité là tu te fais apparemment vraiment plusieurs tasses avec ça parce que je pense que c'est du thé qui est assez fort et surtout les boîtes sont en métal donc tu peux les réutiliser et après je me dis que quand mon fils va grandir je pourrais faire mon propre calendrier de l'Avent soit avec des chocolats des trucs ou alors même pour moi me remettre du thé dedans et me refaire un calendrier de l'Avent je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à Noël mais je vais quand même essayer parce qu'en plus le thé ça a des dates de péremption très larges et ce calendrier de l'Avent je ne l'ai eu vraiment pas cher parce que j'ai acheté ça rien à voir avec Noël j'ai acheté ça au Black Friday je ne vais pas trop vous donner des prix parce que je trouve ça pénible en fait dans une vidéo on partage ses petits coups de coeur ses achats et tout là j'ai mes bons de commandes tous les yeux il y a plein de trucs qui étaient à moins 50% moins 30% moins 40% plus un thé offert si tu achètes ça si tu en achètes un tu en as un deuxième gratuit il y avait énormément de promotions et vraiment j'ai trouvé ça pas très cher je ne peux pas vous parler du rapport qualité prix parce que je n'ai pas goûté la qualité et tout mais en termes de prix pur c'était vraiment vraiment intéressant moi qui aime bien acheter du thé chez mariage frère à Paris ça vaut une fortune après c'est tellement délicieux raffiné t'as pas besoin d'en mettre des tonnes et moi ça me dure très 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 longtemps une boîte de thé donc disons que c'est un domaine dans lequel je peux investir assez facilement parce que voilà je ne vais pas tout dégommer en une semaine mais là j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher quand je vois tout ce que j'ai en plus oh elle m'a mis un autre petit truc Danisha m'a mis une autre une petite carte avec chachouminou et en plus elle m'a mis un petit pendentif avec chachouminou encore oh trop mignon c'est son petit chat en fait qu'elle décline en plein de petits personnages avec des petits costumes et tout c'est vraiment trop mignon ça je sais pas si je vais le mettre en porte-clés ou sur un collier ou quoi mais c'est vraiment trop mignon merci Danisha et bravo vraiment je te le dis encore bravo pour tout ce que tu fais et toutes les collections que tu sors me tentent fois mille tout me tente vraiment tout je vais commencer à me garder un petit budget bijou parce que je fais un peu attention à mon budget et c'est vrai que je me suis jamais gardée de l'argent pour les bijoux j'ai pas énormément de bijoux donc ça me dérangerait pas d'augmenter ma collection c'est pas un domaine de ma vie où j'essaie de réduire ce que j'ai on va dire et vraiment tout ce que tu fais est magnifique et t'es super inspirante et t'es trop douée et je sais que t'as pas besoin de moi pour le savoir et voilà tu sais que t'es à ta place et tout mais c'est tellement flagrant en tout cas de l'extérieur aussi mille fois bravo et j'espère un jour avoir ton courage et ta détermination et ta passion pour ma future carrière qui sera je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie les gars mais j'espère que je le ferai avec autant de force et de succès que d'amichat quoi alors je vais vous présenter maintenant tout l'été que j'ai pris chez Dalesty honnêtement je suis choquée je pensais pas en avoir pris autant mais en fait je me rappelle que j'avais fait une commande donc déjà trop de trucs hyper avantageux et tout j'ai pas payé les frais de port rien et au final vu que j'avais passé une grosse commande ils m'ont fait un bond d'achat énorme pour me refaire une commande donc en final là il y a deux commandes alors je vais prendre au pif j'ai pris la North Star je vais vous dire en français à chaque fois parce qu'il y a en anglais et en français donc j'ai pris l'étoile polaire ça c'est une tisane en fait je serais tentée de prendre plutôt du thé parce que souvent ça a plus de goût ils avaient des goûts plus fun et tout sauf que ce que je vois le plus finalement moi c'est des tisanes j'essaie de faire attention à la théine c'est pas super bon pour la santé notamment si t'as pas envie de manquer de fer et bon pour plein de raisons c'est un excitant et tout le thé c'est pas le meilleur truc pour la santé donc ça me dérange pas d'en boire le matin ou quoi mais c'est vrai qu'à partir de l'heure du goûter le soir j'aime bien de temps en temps boire des boissons chaudes notamment avec l'hiver qui arrive et là je fais vraiment très attention qu'il n'y ait pas de théine pour avoir un bon sommeil et tout donc là j'ai l'impression qu'il y a de la menthe du sucre ça j'ai jamais goûté des thés qui contiennent du sucre pour moi c'est dans ma tête c'est très américain très canadien j'ai hâte de voir ce que ça donne en fait peut-être que je vais pas aimer j'en sais rien mais il y a tellement de fans de thé autour de moi ici que j'aurai pas de problème à refiler les thés que j'aime moins donc il y a de l'orange de la menthe du sucre de la noisette oh là là de la vanille de la citronnelle de la fleur d'oranger et de l'épinard ça ça doit être pour la coloration franchement ça a l'air ouf j'aime tellement le thé les gars pour moi c'est un bonheur alors ensuite ça je l'ai pris en deux exemplaires je me demande si c'était pas un acheté un offert ou un truc comme ça enfin c'était plus avantageux d'en prendre deux c'est le cannes craquantes vous savez les cannes qu'on trouve qu'on met sur les sapins de noël les cannes de sucre là qui sont à la menthe c'est un bonbon à la menthe hyper sucré et ben ils ont fait un thé avec ça sachant que le thé à la menthe est un de mes thés préférés là je me dis le côté menthe mais sucré bonbon en plus mais ça va être tellement incroyable et ça c'est un thé de noël donc je suis pas sûre qu'il l'ait toute l'année mais moi comme j'ai commandé au Black Friday c'était pas loin de Noël pourquoi d'ailleurs au Black Friday je l'ai eu pas cher le calendrier de l'avent ben oui si c'est parce que tout fin novembre les gens ils ont déjà acheté leur calendrier je pense que c'est pour ça que quand ça arrive proche de Noël et qu'ils ont pas écoulé leur calendrier ben ils les bradent un peu et celui-ci j'aime bien parce qu'il écrit derrière le taux de caféine ils disent que c'est faible c'est le plus faible donc même si c'est du thé ça reste pas trop fort en théine donc ça c'est du thé noir oh il y a du chocolat blanc en deuxième ingrédient du chocolat blanc dans du thé je suis choquée je vois pas ce que ça peut donner ah ouais il y a de la poudre de lait ça va être un truc un peu laiteux oh là là c'est génial par contre c'est pas des thés healthy hein je dois vous dire entre le sucre il y a du beurre il y a du chocolat blanc trop bizarre j'ai jamais goûté un thé comme ça je suis tellement curieuse franchement on fera des dégustations en vlog les gars je vais pas pouvoir faire une vidéo dégustation on en fera régulièrement en vlog donc il y a des peppermint ouais la menthe poivrée c'est tellement bon thé noir chocolat blanc poudre de lait bonbon à la menthe poivrée huile de menthe poivrée flocons de neige un flocon de neige c'est fait avec du sucre et tout ça ça a l'air si bon du glaçage confiseur non mais en fait ça va être un bonbon le truc j'ai tellement tellement hâte de goûter ça ça va être un truc de malade mentale oh ça les gars j'ai trouvé ça tellement fou céréales givrées un thé qui a le goût des céréales du matin avec le lait genre ça m'explose le cerveau tellement que j'arrive pas à imaginer le truc ça fait bouillonner mon cerveau pomme carotte peau de haricots non mais c'est quoi ces ingrédients avoine sans gluten guimauve vanille crème noix de coco sucre de canne raisin sec baie de goji quinoa morceau de gousse de vanille extrait de stevia non mais c'est quoi cette description vous savez quoi je vais pas faire toutes les descriptions parce que ça va être ça va être sûrement long et pénible mais je vous le ferai le descriptif des ingrédients vraiment quand on fera des dégustations en vlog je trouve que ça s'y prêtera mieux ça c'est pain d'épices à la vanille mon dieu mais mon dieu je peux pas vous expliquer ma joie je crois que j'ai plus de joie là pour voir les bijoux de Danisha entre mes mains pour de vrais genre ça fait tellement longtemps que je rêvais de les tester de voir à quoi ça ressemble parce que c'est lourd et tout et le thé ça ça fait des années aussi que je rêve je rêve de goûter tous ces thés mais là je suis mille fois plus excitée que dans n'importe quelle halle beauté sachez-le celui-ci c'est le chai des neiges alors faut savoir que le thé de chai avec Hugo c'est notre préféré c'est un thé qu'on trouve extrêmement gourmand et du chai de base juste avec du miel et du lait de soja un peu chaud du lait de soja à la vanille cette espèce de boisson lactée tellement gourmande et en même temps pas mauvaise pour la santé comme peuvent l'être parfois des chocolats chauds avec du lait de vache et tout on essaie de trouver avec Hugo de la gourmandise un peu plus saine ce qui nous empêche pas de manger des trucs gourmands pas sains tout est la bienvenue dans notre alimentation on essaie de faire entrer le maximum de choses bonnes pour la santé rien normal et le chai vraiment c'est un thé mais moi qui aime pas la cannelle les épices et tout dans le chai je peux pas vous expliquer je pense que c'est le fait de le boire avec du lait aussi ça adoucit vachement et ça fait t'as l'impression de boire un gâteau en fait et j'adore ça et là le chai des neiges c'est un chai au chocolat blanc et aux épices mais le bonheur absolu alors ça c'est plus un truc de rafraîchissant j'ai pris des trucs très hivernaux et très estivaux vu que j'habite à La Réunion bon là j'habite dans la montagne le froid vient de m'arriver donc je vais me régaler des chais et tout et puis la journée quand il fait chaud ce genre de truc fraise à la crème c'est un truc apparemment assez rafraîchissant j'ai tellement hâte de goûter ça c'était vraiment vraiment pas cher mais genre c'était bradé ce truc bon je sais plus j'ai pas envie de regarder de tous les prix mais voilà comme je vous l'ai dit j'ai acheté tout à moins 50%, 30%, 40% c'était vraiment des des grosses 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 promos et ça c'est vanille tahitienne et c'est un rooibos moi je vous ai toujours dit j'adore le rooibos comme tisane c'est grâce au rooibos que je me suis mis à aimer le thé j'ai jamais pu saquer le thé alors que je rêvais d'aimer ça les tisanes et tout parce que quand t'as froid et que tu peux boire aucune boisson chaude parce que t'aimes rien c'est vraiment pénible et je me suis mis à aimer le thé grâce au rooibos j'en avais goûté à la framboise noix de coco des goûts un peu sympas et maintenant le rooibos c'est vraiment un truc que j'adore parce que déjà de base même quand il rajoute aucun ingrédient dedans c'est assez fruité c'est rond c'est réconfortant et là à la vanille tahitienne je suis sûre qu'il y aura du sucre aussi dedans c'est obligé bah ouais sucre, noisette arôme de gâteau à la vanille de l'amande oh là 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 le problème mon gros problème c'est que quand je vais boire ça et que ce sera incroyable comment je vais faire après je pourrais plus commander Danisha il faut que tu réouvres mon diarriette non mais de toute façon le Canada est sur sur ma liste dans le top 5 des voyages que j'ai envie de faire dans les prochaines années donc écoutez je vais bien tout goûter avant et après j'irai directement dans la boutique me racheter j'irai avec des valises vides je dirai à toute ma famille mon fils mon mari vous mettez rien dans votre valise à part un pull sur votre cul c'est tout et puis on ramène du thé et puis c'est tout alors ça aussi Hugo il va être comme un ouf c'est du chai au banana bread donc le gâteau à la banane que je fais souvent qu'il adore et bien c'est un chai à ça à ce goût là ils ont des goûts de malade et ça alors c'était dans l'été un peu plus healthy c'est un thé vert à l'amande tout simple moi j'adore l'amande et j'adore ça en thé je pense que par exemple il n'y a pas de sucre dans celui-là non il n'y a pas du tout de sucre ah il est bio presque tous les ingrédients sont bio c'est ça ils ont des gammes un petit peu plus healthy que d'autres quoi ils m'ont offert une boîte à thé de David's Tea justement parce que j'ai acheté beaucoup de trucs il y avait des cadeaux comme ça je pouvais choisir le design de ma boîte j'ai pris un truc assez noélique quand même parce que je trouvais ça sympa et je vais essayer de les ouvrir un par un et après de les mettre là-dedans pour que l'arôme se conserve bien ensuite ça ça avait l'air tellement incroyable aussi oh là là Paradis sucré salé le chai au butterscotch vous connaissez ces petits bonbons comment s'appellent ? les waiters les way je ne sais jamais où le prononcer les bonbons au caramel dur que mangent les grands-parents c'est tellement délicieux tu sens qu'il y a du sel à l'intérieur et ben c'est un chai donc la base de chai je sais qu'il y a de la cannelle je sais qu'il y a plusieurs épices dans le chai donc c'est la même base que le chai mais ils rajoutent là du salé du sucré du caramel du... comment ils disent ça ? ajoutez un peu de douceur à vos soirées avec ce rooibos au caramel sans caféine ah il est sans caféine trop bien imaginez épices savoureuses et délicates cardamome cannelle et beurre crémeux oh là 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 j'ai l'impression d'être en trance j'ai l'impression d'avoir pris une drogue et ça enfin alors ça c'est vraiment génial pour découvrir l'été David City j'avais envie de prendre toutes les sélections moi j'ai pris la sélection gourmandise mais il y avait aussi les trucs de l'été tisane glacée rafraîchissant en fait c'est des sélections avec plein de leurs parfums pour que vous puissiez goûter un peu à tout et après vous voyez ce que vous préférez et vous en rachetez d'autres donc je sais qu'il y en a à l'intérieur que j'ai pris en individuel parce que ça me tentait juste vraiment trop mais grâce à ça j'espère en découvrir d'autres et je vais me faire une petite liste dans mon bullet journal des meilleurs thés David City et quand je pourrai aller sur place au Canada et ben comme ça je me prendrai les meilleurs quoi et d'ailleurs dedans il y a le noix magique c'est un que je rêve de goûter que quand elle en parlait à chaque fois et ma de l'histoire ça me donnait trop envie un thé au noix j'arrive pas à imaginer ah il y a 20 sachets avec 5 goûts différents vraiment mais trop 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 génial il y a 4 sachets de chaque c'est vraiment cool quoi tu as bien le temps de l'apprécier de goûter voilà pour ce colis j'espère que cette petite vidéo entre nous vous a plu attends j'aime pas parce que j'ai l'impression que t'as un petit perroquet sur mon épaule et que je suis Jack Sparrow viens à côté de moi bon ça me dépairait pas en ce moment d'être Jenny Depp ça doit pas être ouf quand même le pauvre mes gros pieds pleins d'organisme mais je me dis que je voulais que tu sois content et surpris mais tu m'as entendu depuis tard tu m'entends faire ma vidéo sauf j'entends un bruit comme à chaque fois que je parle c'est comme d'habitude mais après bon j'étais sûre que t'allais me dire ça non j'ai pas suivi alors je veux que tu réagisses pour de vrai par contre c'est normal le pétage d'oeil là de bah ouais je suis devant la fenêtre mais sinon il fait trop sombre c'est océan à chaque fois que je le regarde et ce ciel bleu quelle horreur non mais vraiment on n'est pas aidé dans la vie regarde moi c'était là jingle bell chai non mais tu peux le lire en français enfin je te montre ah ouais c'est un peu mieux parce qu'il commence à chanter un chai au chocolat blanc ah ouais ah classe mais non mais l'autre jour en plus tu me dis on n'a pas du chai et tout regarde le chai non mais ça par contre Hugo ça c'est précieux tu sais ça vient du Canada genre on ne pourra plus jamais commander à moins d'aller au Canada donc ça c'est genre c'est ultra précieux de la vie donc il faut le manger vite avant que ça pérille arrête non mais si une fois que c'est ouvert il faut tout le monde bon après t'as juste dit ah cool c'est vrai t'es pas plus excitée que ça si si j'aime beaucoup mais après Hugo n'est pas aussi expressif que moi mais ça Hugo pourquoi t'as eu un accent belge d'un coup ah bon Hugo n'est pas aussi expressif que moi j'ai pas dit ça bon en tout cas mais moi je je pourrais m'évanouir tellement je suis heureuse de voir ça c'est vrai mais oui du chai tu sais on adore ça oui j'adore ça d'ailleurs on a buvé tout le temps en Australie on n'en boit plus du tout mais là au chocolat blanc eux ils sont connus pour faire des thés super gourmands comme on n'a pas en France et ils sont déjà sucrés et tout regarde celui-là mais je pensais que t'aimais pas le chocolat blanc chai au banana bread ah ça tu vois je pense que j'ai préféré ça ah ouais chocolat blanc ah ouais le petit côté un peu chaud et cannelé du banana bread tu vois ce côté I'm gonna die le côté bon ça le fait sur plein de gâteaux ou plein de cake mais ouais je vois exactement tu sais j't'ai envie qu'il que ça part comme le point qu'il y a une croûte épaisse et trop un peu noire et que ça colle dans les dents de sucre tu vois ouais ouais tu vois hein mais tu vois le banana bread tu coupes ta tranche tu manges les bords tu sors du cadre tu manges les tu manges les bords tu manges les bords secs là avec ouais sans avoir le plaisir du bord un peu humide ouais 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 je vois exactement ouais j'espère que ça va être ça peut-être comment tu vas être déçu du coup parce que là tu t'es fait tout un film ouais et enfin du chai au pearl scotch tu sais les bonbons au caramel ah ouais mais celui-là en plus il est sans théine c'est du rooibos ah je crois en plus que je préférais celui-là ah non mais toi c'est fou ouais bah à partir du moment où tu me dis qu'il y a du scotch et de l'alcool euh non mais il n'y a pas de l'alcool c'est vrai un problème d'alcool non il n'y a pas d'alcool dedans et regarde après ça c'est un truc au noix un parfait fraise rhubarbe du pain doré regarde c'est du pain perdu il y a ça il y a ça il y a ça dedans dedans il y a plusieurs sachets de plusieurs bruits crème à la lavande ah il y a encore un chai ça je voulais le goûter celui-là crème à la lavande du chai s'mores tu sais s'mores on avait goûté un truc au s'mores c'est un gâteau que nous on n'a pas en France tu vois je connais pas c'est un gros gâteau avec crème je crois ça ça me dit pas du tout un gâteau au marshmallow oh il y a du marshmallow dans le chai mais ça ça me dit pas tu vois est-ce que vu comment je suis avec les Watt t'aimerais pas être un chai toi des fois oui c'est tellement mais genre je suis tellement très contente moi j'ai envie de goûter ça puis ça puis ça et après ça peut-être mais c'est ça c'est bon il y a des gâteaux à la fraise il y a plein de trucs ouais j'en ai acheté 1500 vanille tahitienne ça a l'air trop bon ça Hugo tu sais regarde oh regarde on dirait que c'est ah que c'est ta main t'as une deuxième main qui pousse sur les ailes tu sais les bonbons à la menthe hyper sucrée qu'il y a à Noël les petites cannes là les... comment ça s'appelle les... les bâtons là il y a des after eggs mais non je vois ce que tu veux dire oui je vois et ben ça c'est du thé à ça donc tu sais nous on aime la menthe et on... c'est du sucre quoi ouais mais c'est à la menthe aussi le thé à la menthe c'est quand même notre préféré avec le chai c'est commercial ok bah t'en mangeras pas ah c'est en vidéo trop tard c'est enregistré c'est tout pour moi non mais c'est de la... c'est... c'est pour frégeur tu vois bon allez ma vidéo va durer trop longtemps merci monsieur d'accord ne mangez pas mon test en mon absence sans mon absence aaaah la petite la petite ah j'ai craché j'ai craché sur l'appareil c'est vrai j'ai tellement ri d'un coup que j'ai craché chou je crois pas que j'ai montré cette blague en vlog je l'ai montré que sur instagram regardez bien Hugo tous les soirs ou tous les matins avant de sortir il prend 4h parce que c'est sa nouvelle blague allez allez mais après le soir tu me dit que t'as mal à la tête mais t'es... je suis pas étonné en fait non hier j'avais mal à la tête parce que je me suis cogné dans la poutre et ça c'est mon mari oh je suis tellement fier non mais j'avais... j'ai voulu descendre l'escalier un peu vite et tu sais comme la poutre est basse et j'étais comme ça et j'ai à moitié trébuché et il restait genre 3-4 marches et je me suis dit ah mais au lieu d'en rater une je vais les sauter et j'ai sauté et BAM je me suis mangé la poutre euh... la poutre de l'escalier j'avais hyper mal à la tête bon allez j'y vais bon allez c'est bon là on va dire quoi longtemps j'aime tellement déballer mes petites choses avec vous j'ai l'impression d'être avec mes copines et de vous montrer mes petits achats et dites moi c'est quoi vos thés préférés en France qu'on trouve en France dites moi la marque et le goût les deux pour les fans de thé qui me regardent aujourd'hui dites moi s'il vous plaît ça m'intéresse vraiment 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 beaucoup parce que la France pour le coup j'ai beaucoup l'occasion de commander ma belle-mère elle vient deux fois par an à la Réunion donc je peux faire livrer des thés chez elle et tout même si là je pense qu'il faudrait que je commence à me calmer sur le thé parce que même s'il y a pas vraiment de date de péremption ou que c'est dans longtemps faut quand même peut-être pas exagérer non plus quoi j'ai trouvé ça vraiment trop cool de passer ce moment avec vous j'espère que ça vous a plu ce petit déballage et puis ça change de déballage beauté dites moi en commentaire si ça vous a plu je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo mouah 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 m'bye et mouah 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 Sous-titrage ST' 501